Ayant souscrit pour 50 000 dollars américains lors de la cérémonie des collecteurs de fonds pour les sinistrés des Gomans suite à l'éruption volcanique de Nirangongo, ayant soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et Fardessi, la sino-congolaise des mines Sikomin est passée à la concrétisation de sa promesse. Promesse faite au cours de la soirée des collecteurs de fonds organisée à Colosie par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Les responsables des Sikomin ont remis auprès de l'autorité provinciale un chèque de 50 000 dollars américains et autres biens. Il s'agit notamment des couvertures et des pagnes. Masuka Saini a remercié les responsables de cette entreprise pour le geste à poser tout en invitant les autres à emboîter les pas. Quand on entend avec les oreilles, mais le cœur entend plus que ça, c'est ça l'extra, il continue à nous aider. Nous ne pouvons dire que merci au CEO de Sikomi qui a encore le cœur pour tous les enfants, pour toutes les familles de Goma. Et au nom du chef de l'État, nous disons à la société Sikomin, merci de tout cœur, qu'il continue à faire du bien, qu'il continue à être aux côtés du peuple congolais et que ce contrat puisse engendrer de fruits, comme ça a commencé. Nous sentons que Sikomin est là. À l'exemple de Sikomin, qui a entendu avec les cœurs, les cœurs de parents, que les autres sociétés aussi puissent sentir cette peine que nous, nous sentons. Qu'ils puissent venir en aide à toute la population de Goma. Quand nous regardons les images, ça fait toujours un mal au cœur de voir ce qui se passe là-bas. Bien avant cette remise, une maquette a été présentée à l'autorité provinciale pour la construction d'une école technique à la cité Gécamine de Capata par l'entreprise Sikomin. Sous-titrage Société Radio-Canada